On croyait, parce que nous sommes les interprétaires, on croyait à la prière, on priait, et le matin on nous a demandé de prier encore avant que maman aille à un hôpital, et après on nous appelle vers les après-midi, qu'il n'était plus. Mais c'est qu'il m'avait, j'étais un peu, toujours une vraiment, tu dis honnête, la chose. Je me suis dit, non c'est impossible parce que cet homme, c'est un champion. Lui quand il t'a dit que je vais à l'hôpital, je vais rentrer, il rentre. Même quand l'ambulance est venue, quand tu l'appelles, il t'a dit, maman je te rappelle, c'est un peu choquant pour nous. Et on connaît cet homme, la personne de papa, lui à chaque fois qu'il sentait dérangé, il s'est dit, je me rappelle, l'année passée, il était même à l'hôpital, on l'a appelé pour lui informer, il a prié. Dieu a exaucé la prière. Dieu a exaucé. Mon dîme à Biki. Quand je dis que je l'appelle héros jusqu'à la mort, cet homme vraiment, il était un serviteur de Dieu. Oui, risque parce que, c'est pas seulement notre père biologique, mais spirituel. Ok. Donc on devrait porter tous les deux casquettes à la fois. Donc si on négligeait par exemple de l'hôpital, on négligeait spirituel ou de l'hôpital. Alors dès qu'on a accepté ça, c'est là où peut-il y avoir ton message. Des fois que tu connais les pasteurs. Ok, ok, ok. Parce que ce monde n'aura pas à papa, au monde n'aura pas à papa, tu vas faire le caprice, non. Mais avec lui tellement qu'on connaît la personne. Moi, j'ai dit, il est toujours libre, après ça va être l'option. Il t'a dit, on ne peut jamais servir deux maîtres à la fois. Soit tu es dehors, soit si tu veux marcher avec moi, tu es dans le Seigneur. C'est ça. C'était le temps de Dieu pour lui. Parce que, toi, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Les collègues, il va vous appeler. Il va vous appeler beaucoup, quand on a Zoom, il va nous partage. De fois, il t'appelle et il te donne le temps. Exprime-toi. Tu penses quoi de la Bible? Il va débattre avec lui. C'est quelque chose que, quelques années passées, on n'a pas pu le faire. Mais maintenant, depuis 2021, il faut le temps. On va faire le partage public. Il va nous parler. Tu vois, dans la vie, c'est comme ça. Et maintenant, on a réalisé que c'est Dieu qui nous préparait. Et il y a eu aussi des messages selon Dieu. Il nous montrait dans la vision. Dieu nous avait préparés, vraiment. Mais, tu vois, la chair. Tu vois, tu vas réussir, tu vas dire. Peut-être, c'est pas encore le temps. Mais Dieu nous avait préparés. Je ne dirais pas que Dieu nous a surpris, non. Dieu nous a préparés pour que nous soyons celles, les personnes que nous sommes aujourd'hui. Un peu, moi, ma santé, quand j'ai déranger à moi, c'est un malaise. C'est un malaise, c'est un malaise, c'est un malaise, avec Clément Kouna. Mais il était bien, en forme. Il a prié pour nous, parce que nous, on a pu prier chaque matin. Avant, on a fait un restaurant, on a un simbalu, tout le monde, 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 tout le monde. Il était bien en forme. Il était en pleine prière. Donc, quand je dis en pleine prière, en pleine prière, là où la crise est attaquée, et à partir de sa vie et ainsi de sa mort, c'était une amie. Et c'est une amie, c'est vrai, il y a le vide, je manque mon père. Et non, parce que c'était mon ami, c'était tout pour nous. Mais cet homme de Dieu, qu'on a appris, on était choqués. Il nous a pris quelques heures pour réaliser que c'était vraiment réel. Et plus vite, on a dit que j'étaisじゃない parce que j'étais personnellement responsable. Et je me suis dit que je n'ai pas levé. Je me suis dit que je n'ai pas laissé. Je me suis dit que je ne suis pas laissé. Je n'ai pas l'hauté. Je me suis dit que je n'ai pas l'hauté. Je n'ai pas laissé trois bouteilles de périture. Je n'ai pas laissé. Je n'ai pas laissé. Je n'ai pas laissé. Je me suis dit qu'il se apparaît. C'est normal, je n'ai pas de 2h, donc je me suis dit que j'ai une photo en opération, je n'ai pas de vie, je n'ai pas de vie, je n'ai pas de vie, je n'ai pas de vie. Mais je n'ai pas de vie, je n'ai pas de vie, je n'ai pas de vie. C'est là où j'avais compris que tu es un homme. Tu sors de ton corps, mais c'est Dieu là. Je n'ai pas de vie, tu as de ton côté, tu as ta mère, tu as ton père. Moi je n'avais personne, mes parents étaient dans la prière. Tu comprends, souffrance à maman, à papa, non mais je n'ai pas de vie. J'ai vu ma belle-mère paniquer, elle pleurait. Ma soeur a un peu, mes deux soeurs a une personne. Donc c'était un moment que je n'ai pas de vie. Je n'ai pas de vie. Si le docteur n'a pas d'une porte, et la femme m'a dit, je n'ai pas de vie, et je n'ai pas d'une perte, elle me dit, c'est ma première fois, à cette fois. Elle a 22 ans. Et je disais, je n'ai pas ton Dieu, mon Dieu. On va payer ton Dieu et mon Dieu. L'albiment, après l'hémorragie, malgré tout cela, je n'ai pas d'une longue. Sous-titrage ST' 501 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 deux heures, six, deux heures et d'autre, il faut tout ça à l'opération, je n'ai pas besoin de m'aider, je n'ai pas besoin de m'aider, je n'ai pas besoin de m'aider, mais je n'ai pas besoin de m'aider, je n'ai pas besoin de m'aider. C'est là où j'avais compris que tu es un homme qui est là. Tu sors de ton corps, mais c'est Dieu-là. Alexandre, l'expérience, c'est de ton côté, tu as ta mère, tu as ton père, moi je n'avais personne, mes parents étaient moussika, ils étaient dans la prière, tu comprends, souffrance à maman et à papa, j'ai vu ma belle-mère paniquer, elle pleurait, ma soeur a coquite, mes deux soeurs a intercessé, donc c'était un, mon maman a coquite, et je n'ai pas un abîme, le docteur a eu la porte, la femme a eu la paix, elle a eu la paix, elle a eu la paix, parce que c'est ma première fois, elle a eu la paix, elle avait 22 ans, mais elle me dit, on va prier, ton Dieu est mon Dieu, porte, boum, après il m'auragit, malgré tout, à chaque fois que je regarde ma fille, j'ai dit, eh, nous avons mon Dieu, nous avons mon Dieu, très belle expérience avec le Seigneur, la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il n'a jamais changé, alors du coup, en parlant de cela, on va faire découvrir, ceux qui sont en train de nous regarder, encore, une autre face, en dehors, il y a maman, et tout ça, une personne qui a une expérience avec le Seigneur, c'est vrai, a connu aussi, un moment, où il a fallu, à côté de la profondeur, alors tu nous proposes quelles chansons, j'ai, quelques titres au choix, sinon, tu préfères quel titre ? Mon père n'est plus, mais on continue la vision, je vais proposer, d'accord, alors mesdames et messieurs, partout à travers le monde, question de savoir-faire, ou de découvrir le savoir-faire de notre chantre, donc Chantre de l'Eternel, Ser Messa Lissi, alors, Makamba Sika ? Ok, suivons Makamba Sika, on se retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501, ... 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